Il y a la beauté, ils sont heureux, on le voit, au contraire de nous. Alors, Etor Descola, à chaque fois que je vous vois, je vous dis la même chose. Il faut savoir qu'Eor Descola a réalisé mon film préféré, Nous nous sommes tant aimés. C'est le mien aussi, Thierry. J'adore ce film, il en a fait d'autres, il en a fait beaucoup d'autres, Etor Descola, mais Nous nous sommes tant aimés. Mais, je vous l'ai déjà dit, c'est un film qui m'a appris beaucoup de choses. Chaque trois années, je fais un film pour venir à votre émission. Voilà, c'est gentil. En tous les cas, c'est un film qui m'a appris beaucoup de choses, et j'aimerais que tous les films soient aussi instructifs pour les gens. Alors, vous avez également réalisé Parlons Femmes, Drame de la Jalousie, Affreux, Sal et Méchant, Les Nouveaux Monstres, La Terrasse, Une Journée Particulière, La Nuit de Varennes, Le Bal, Le Dîner, voilà. Alors, cette musique-là, c'est la musique du fanfaron que vous n'avez pas réalisée, mais dont vous avez écrit le scénario. Oui, le fanfaron en italien, c'était le sorpasso. Le sorpasso, oui, voilà. C'est un film aussi extraordinaire, avec Victorio Gaspard. Dans sa voiture. Dans la voiture, oui, avec Trintignant. Avec l'avertisseur à deux tons. Voilà, c'est un film absolument génial, de toute façon, les films de Scola sont bien. Alors, en 1947, en fait, vous travaillez, Théros Scola, dans un journal qui était un petit peu comparable au Canard Enchaîné, qui s'appelle Marco Aurelio. Et là, il y a Fellini qui travaille, il est caricaturiste à l'époque ? Oui. Il n'a pas encore fait de film ? Non, il avait déjà commencé à écrire pour d'autres maîtres en scène. J'étais plus petit. Non, il est parti deux ans après que je suis arrivé. Mais Marco Aurelio, c'est vrai qu'il a accueilli pas mal de futurs cinéastes. Beaucoup sont là, Fellini, Steno, Adge Scarpelli. Ah, ben voilà. Vous commencez à travailler pour Adge Scarpelli, qui était deux grands scénaristes. Et vous devenez un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui script-doctor. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème sur un scénario, on dit, il n'y a qu'à donner ça à Scola, il va arranger l'affaire. Oui, j'étais un petit nègre, car je ne signais pas. C'était un ghostwriter. Et je mettais des gags, on me donnait des scripts. Il retapait les scénarios. De Toto, de Toto, Macario, Tino Scott. Et j'ajoutais des gags. Voilà. Alors, entre 48 et 52, vous écrivez quand même 20 scénarii, ce qui est énorme, jusqu'au fanfaron, donc, et Vittorio Gassman, qui est le héros, enfin, un des héros du fanfaron, vous oblige à réaliser votre premier film, Parlons Femmes. C'est lui qui a exigé du producteur que vous soyez réalisateur. Oui, oui. Et là, je suis devenu pauvre, quand j'étais très riche, avant. Je faisais 4, 5, 6 scénarios par an. Et après ça, non, quand on est émetteur en scène, on fait un film chaque 3 ans, 4 ans. Et c'est plus lourd et plus fatigant, oui. Alors, vous dites que l'écriture est la part la plus importante du film. Vous dites qu'on s'est écrit, après, on peut plus facilement improviser. Et vous dites surtout, je ne comprends pas comment on peut diriger un film qu'on n'a pas écrit. C'est-à-dire que pour vous, la base du cinéma, finalement, c'est le scénario. Oui, oui. Là, je parle de moi, je ne serais pas capable. Mais il y a plein de grands maîtres en scène qui réalisent des films écrits par d'autres écrivains. Moi, non, mais je ne suis pas capable. Je dois voir naître le film, l'histoire. Et déjà, j'imagine la mise en scène pendant que j'écris. Alors, vous avez été un des héros de la grande époque du cinéma italien. Vous dites finalement, ce à quoi il est arrivé, ce cinéma italien, c'est à faire rire de ceux qui auraient dû faire pleurer. Et c'est vrai que finalement, ce qu'on apprécie dans ces films-là, c'est que ça nous émeut, tout simplement. On ne sait pas s'il faut rire ou pleurer des situations. Je suis content que vous donniez comme ça des renseignements, car pour les jeunes, je suis en total inconnu. Donc, c'est bien que vous racontiez un peu. Service public étant donné, il faut faire connaître aux gens. Effectivement, il y a toute une époque du cinéma italien. Oui, bien sûr, qui était inspiré d'ailleurs du cinéma français de l'époque 1936, du Front populaire. Oui, le Front populaire. La belle équipe. Le film de Duvivier, de Renoir, Tony, La Marseillaise, La Belle Équipe, La Bandera, qui était un grand film de Duvivier. Et puis, la nouvelle vague a décidé que Duvivier n'était pas un bon maître en sein. Et donc, on ne parle plus de Duvivier, mais a été un grand maître. Et c'est lui qui a anticipé le néo-réalisme italien. Alors, dans tous ces films-là, les vôtres et puis les autres, le pigeon, tout ça, il y a eu plein de films. En fait, c'est un rire qui est engagé. Ce n'est pas un rire gratuit, c'est un rire positif, un rire humaniste, qui est un rire contre quelque chose, non ? Oui, je pense que le cinéma ne sert presque à rien. Il ne peut pas changer la réalité, il ne peut pas amener des changements, des révolutions. Mais il y a une possibilité là, c'est-à-dire de donner une pensée de plus à un spectateur. Si un spectateur, après avoir vu un film, sort du cinéma avec une idée de plus, je pense que c'est un bon film. Le cinéma, école du peuple, comme la télévision aurait dû être l'école du peuple. Et qui n'est pas. Non, ni le cinéma, ni la télévision, malheureusement. À part vous, non. À part moi, non, à part le service public. Donc, vous dites, et je trouve que ça vous définit très bien, vous dites, je suis un mélancolique actif, un pessimiste gay. Et c'est ça qu'on retrouve, c'est cette humanité-là qu'on retrouve dans vos films. Une tragédie sans ironie n'existerait pas. C'est pas moi qui l'ai dit, mais l'a dit Shakespeare. Et dans ces pièces, on rit beaucoup. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ettore Scola, quand il était petit, son grand-père était aveugle. Et il était obligé de lui lire, parce que l'autre, il ne pouvait pas lire. Donc, il lui lisait des textes. Et c'est comme ça qu'il a découvert les histoires. Dans les lectures qu'il faisait à son grand-père. En plus, mon grand-père était fou de tout ce que regardait l'histoire française et la littérature française. Donc, à 6 ans, à 7 ans, je lisais des choses incompréhensibles. De Lamartine, de Montesquieu, je ne comprenais rien. Mais je lisais comme une machine. Et puis, après, quand j'étais plus grand, j'ai retrouvé, dans les échos de la mémoire, j'ai retrouvé quelques phrases que j'avais lues il y a 10 ans avant. Mais pourquoi c'est des Neurodzi qui a fait Parfum de Femme ? Vous auriez pu le faire. Oui, oui, j'aurais pu le faire. Mais la comédie italienne, c'est comme ça. J'aurais pu faire les films de Monichelli, Monichelli, j'aurais pu faire les miennes. Et on a fait aussi des films comme ça. Les nouveaux monstres, vous vous remplacez dans l'air. Les nouveaux monstres ont tourné, on se le disait le matin. C'est toi qui vas tourner, non ? Plutôt, c'est moi. Donc, c'est un film vraiment typique de la comédie italienne et de la façon de travailler. C'est un concept. Quelle époque, quand même. Alors, quand on s'est rencontrés pour la dernière fois, et torré, c'était pour la sortie d'un film qui s'appelle Le Dîner, on avait parlé... Mais après, je crois aussi pour la concurrence déloyale. C'est vrai. Et on avait parlé à l'époque de la mixité des cultures en Europe. Et en fait, j'ai découvert, en voyant votre nouveau film, ça s'appelle Gente di Roma, Les gens de Rome. J'ai découvert en fait que cette idée de la mixité des cultures en Europe avait fait son chemin chez vous. Alors, le pitch du film, c'est très simple. On suit un bus, du matin au soir, dans Rome, et on rencontre des gens qui composent Rome aujourd'hui. Alors, il y a aussi bien des Romains de souche que des immigrés extra communautaires. C'est-à-dire, c'est une espèce de photographie de Rome aujourd'hui, avec ses Romains et puis ses nouveaux Romains. C'est ça l'histoire du film. Oui. Rome a été toujours présente dans mes films, dans chaque film, il y a Rome. Mais cette fois, j'avais envie de faire un film avec Rome protagoniste, car Rome a beaucoup changé dans les derniers 5 ou 6 ans. Et c'est une ville tout à fait différente de quelle elle était. Et grâce à ces arrivés, comment on dit ça, aux venues des nouvelles ethnies, il y a 500 000 étrangers maintenant à Rome, qui se sont laissés changer par Rome et ils ont changé Rome. Et il y a un mélange, car les Romains sont pleins de défauts, ils sont presuntués, ils sont indifferents, ils sont paroseux, ils sont égoïstes, ils sont des défauts. Mais tout ça, invente, on ne sait pas pour quelle voie, invente une sorte de nouvelle philosophie d'accueil, différente. Donc, en parlant avec des Chinois ou des Africains, ils disent qu'ils sont venus à Paris, ils sont venus à Londres, à Berlin, mais ils se sentent mieux à Rome. Ils ne se sentent pas étrangers. Oui, il y a une capacité d'intégration extraordinaire. Oui, mais involontaire, ce n'est pas que le Romain est généreux. Non, ce n'est pas ça. Alors le film, c'est un film très jeune, très moderne dans sa réalisation. Je ne sais pas quel âge, on peut dire votre âge, j'étais allé ? Ah oui, 74. Voilà. Et vous êtes très en forme là, vous êtes très en forme, parce que c'est vrai qu'à un moment... Je dis 74, mais je n'ai que 73 ans. Oui, mais en fait, à un moment, vous avez eu des problèmes cardiaques, vous étiez un petit peu fatigué. Ah oui, oui, il y a 20 ans, ici à Paris, je suis mort la première fois. Voilà, et là, je vous trouve très en forme, de plus en plus en forme. Et le film est très jeune, très moderne, réalisé en vidéo, et puis après transféré sur film, avec une écriture tout à fait d'aujourd'hui, pour quelqu'un qui a 74 ans. Il y a plein de gens aujourd'hui qui font des films qui ont 30 ballets, qui devraient prendre des leçons. Alors on vole comme ça, de personnage en personnage, comme un papillon qui volerait au-dessus de Rome et qui se poserait à différents endroits en suivant ce bus. Alors ça commence avec un chômeur qui n'ose pas avouer à sa femme... Qui l'a perdu son boulot, oui. C'est des vraies chances. Il doit se lever chaque matin à 4 heures et sort. Il prend son sandwich avec son omelette, il va s'asseoir sur un banc, et il y a un copain qui lui dit, tu l'as dit à ta femme, il dit non, pas encore. Et ça s'arrête là. Comme des fois quand on est dans un bistrot, on voit passer des gens, on se dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Voilà, c'est exactement ça. Et ce qu'a fait Scola, c'est qu'on voit les gens, et puis on est un petit peu curieux, on se dit, qui c'est ? Alors on passe 5 minutes avec eux, même pas des fois, et puis après ça s'en va. Il y a une vieille dame juive à un moment qui sort de chez elle, et qui tombe nez à nez avec une rafle nazie, une rafle de la Gestapo, et on comprend rapidement, grâce à Dieu, que c'est un film qui est tourné. Mais elle, ça la flingue complètement, elle tombe dans le coma. C'est une toute petite chose, il y a deux lesbiennes aussi, il y a une scène dans une boîte gay, où on voit une lesbienne qui drague une autre, c'est juste des regards, il n'y a même pas un mot, il n'y a même pas des paroles, c'est juste des regards. Et puis alors une scène que j'adore, c'est dans un cimetière, et on entend les esprits qui discutent entre eux, et lui il fait des gros plans, on reproduit les visages, on fait des bas-reliefs, avec les visages des gens dans ces cimetières italiens, donc il fait des gros plans sur les bas-reliefs des visages, et on entend la conversation, et il y a un personnage comme ça dans le cimetière qui essaye de tout écouter, c'est une scène magnifique, c'est un grand moment de cinéma ça, franchement, c'est très inventif, vraiment. La chose particulière de ce morceau-là, est que le texte n'est pas à moi, mais de Dostoevsky, j'ai trouvé une nouvelle, une courte nouvelle de Dostoevsky, il a écrit 150 ans et plus il y a, il dit qu'un jour, il est allé au cimitière, a écouté parler des morts, et il écrit le dialogue des morts, et ce sont des dialogues étonnants, car il parle des hommes politiques qui ont volé l'argent public, on ne fait pas les écoles, on ne fait pas les hôpitaux, car tout le monde vole, et personne ne paye, car il y a l'immunité parlementaire, et ça, c'est une chose que j'ai, comme si je l'avais écrit aujourd'hui, en passant à Berluscon et à ses ministres, ça, on l'a écrit Dostoevsky, il y a sans-être... Et alors, il y a une scène qui est bouleversante, c'est un type, je ne sais pas quel âge il a, il a 70 ans, et son fils, on comprend assez rapidement que son fils l'emmène dans un hospice, c'est une scène, mais alors ce qui est très marrant, c'est que c'est juste des petites scènes, mais qui toutes sont très fortes, comme ça, est-ce que vous pouvez dire Magneto Serge, Ettore, Magneto Serge, Magneto Serge, Merci.